... sur l'application France 3 Régions. Bonjour, nous poursuivons notre itinéraire sur la grande pêche. C'est de cette pointe que les femmes regardaient les bateaux partir vers les grands bancs. Ici aussi, qu'elles venaient guetter leur retour. La vie des hommes à bord était rude, celle des femmes restées à terre ne l'étaient pas moins. Huit mois par an, la peur et la solitude étaient leurs compagnes. On l'a longtemps nommée Croix Aspel, la croix lointaine en breton. Et puis elle est devenue la croix des veuves, un triste nom, pour une histoire souvent plus triste encore. Les Gouenettes quittaient Paimpol et les femmes allaient à la pointe de la Trinité, en bas, et elles chantaient. Les Islandais chantaient Ave Maria Stella et les femmes répondaient. Et quand elles n'entendaient plus les Islandais, elles montaient. Et alors là, elles venaient ici et elles revoyaient les Gouenettes. Elles les apercevaient au loin qui partaient pendant très très longtemps et qui disparaissaient derrière Bréa. À bord des Gouenettes, les femmes voyaient s'éloigner un mari, un frère, un fils, parfois tous sur le même bateau. Le cœur serré, elles partaient s'occuper des enfants, cultivés, pour celles qui en possédaient leurs petits bouts de terre ou s'en allaient à la marée. Mais en passant devant la petite chapelle de Bérot-Samon, jamais aucune n'oubliait de s'arrêter. « Elles trouvaient le réconfort de venir à la chapelle de Bérot-Samon, de prier Notre-Dame de Bérot-Samon et de mettre leurs enfants sous la protection de Notre-Dame de Bérot-Samon. » « Elles allumaient un cierge, elles s'agenouillaient et elles priaient pour le retour de ceux qu'elles aimaient. » À l'automne, quand les voiles des Gouenettes se dessinaient à nouveau à l'horizon, les femmes revenaient vers la croix des veuves. Certaines attendaient longtemps, longtemps, en vain. « Quand la pêche à Island a commencé, elles étaient tout le temps en deuil d'un père, d'un mari, d'un enfant, d'un frère, et elles ont pris l'habitude de s'habiller en noir. Elles étaient tout le temps habillées en noir. Et elles se mariaient en noir. » Certaines histoires affirment que si la mer est salée, c'est à cause des larmes des femmes des marins. Au XVIIe siècle, comme dans les années 1980, la vie des femmes, de ces marins, parties pêchées dans les eaux glacées d'Islande ou de Terre-Neuve, fut souvent la même. Une vie faite d'adieux. « Non, je ne suis pas jalouse de la mère. Elle me prend celui que j'aime, bien sûr, mais je ne suis pas jalouse d'elle. Du moment qu'elle ne me le prend pas définitivement. Là, je la haïrerai. La mère est une compagne pour lui, elle doit l'être pour moi. » « Vous savez, il y a deux hommes en haut. Il y a l'homme du bateau et il y a l'homme de terre. L'homme à terre est toujours joyeux. Mais l'homme à bord, comment il est, finalement ? Quand on se pose cette question, comment est-il ? Il va travailler. Il a fini son quart. Il va manger. Il se couche. Il prend son album photo. Il regarde ses enfants. Il regarde sa femme. Il regarde sa maison. Il regarde son chien. Il regarde la mère. « Moi, je crois qu'il souffre. C'est vrai qu'il souffre. Mais nous aussi, on souffre un peu, quand même. Parce qu'on n'en parle pas, mais c'est dur d'être seul. C'est dur de faire vivre une famille. C'est dur de prendre des décisions pour les enfants. C'est dur lorsqu'un enfant est malade, lorsqu'un enfant est hospitalisé, lorsqu'il y a un décès dans la famille. C'est dur de prendre toutes les décisions. » De longs mois, les hommes étaient seuls en mer, les femmes seules, à terre, avec la vie qui passe, les naissances, les deuils. Longtemps, les marins ont appris les nouvelles en reposant pieds à terre. Dans les années 1930, le père Yvon a armé un bateau pour aller porter secours, nouvelle fois, de l'autre côté de l'océan. Il est allé à Terre-Neuve pour s'occuper des marins, et notamment des mousses, et pour leur venir en aide. Et il disait « c'est la plus grande paroisse du monde, j'ai de la chance ». Donc du coup, il fait un bateau, le Saint-Yves, il invente Radio Morue. Il découvre l'univers de ces gars-là, notamment l'univers des mousses, et évidemment, ça devient un militant politique. C'est un curé social. Il dit « je vais leur arranger leur affaire ». Ils sont exploités, ils sont très peu payés. Moi, je suis là, je vais les aider, et je vais rétablir la vérité, et je vais dénoncer tout ça. Donc il filme. Il filme comme un militant politique. Et il filme quoi ? Il filme la gueule des mecs, il filme leurs conditions de vie. Et qu'est-ce qu'il fait avec ces films ? Eh bien, il les monte, tout seul, il n'y a pas de son, et il les commente, et il les projette dans les fermes, dans les petites villes en Bretagne. Il montait son projecteur lui-même, il accrochait ses bobines, il était là, l'écran c'était un drap, tu vois. Tout le monde était assis autour, et « roule ma poule », et il y allait à fond, à donf. Et là, il dénonçait, il dit « voilà ce qu'on fait de vos hommes, voilà le traitement qu'ils endurent, c'est inadmissible, etc. » Les armateurs, ils l'ont vécu comment, son passage au Père Yvon ? Alors au début, c'est bien, parce que comme ça, c'est une caution, une caution, ah ben tiens, on s'en fout, le Père Yvon est là-bas, il va ranger leurs âmes, il va ranger leurs trucs, et puis ça, ça va être un, ça va, on sent bien, on sent moins coupable probablement. Mais comme par ailleurs, il prend de plus en plus de poids, et ses propos et ses arguments deviennent de plus en plus crédibles, au point que tout le monde en parle, là, les armateurs, ils sont mal. Parce qu'ils vont être, et ils sont obligés de changer, sous son impulsion, les conditions de travail. Et améliorer les conditions de travail des mousses particulièrement, et des pêcheurs, c'est un manque à gagner par rapport aux amateurs, parce que là, il va falloir payer. L'an dernier, une statue a été inaugurée ici, sur la Lande. Une petite lame coule sur la joue de l'une des deux veuves d'Islandais, un hommage à toutes les femmes de marins.